Anthony Horowitz, l'homme au visage jaune. Je voudrais vous expliquer comment tout ceci est arrivé, mais ce n'est pas facile. Cela remonte à très longtemps et même si j'y pense souvent, il y a certaines choses que je ne comprends pas. Peut-être ne les comprendrai-je jamais. D'abord, pourquoi suis-je entré dans cet appareil ? Je parle de la cabine de photomaton. Celle-ci se trouvait sur le quai numéro 1 de la gare de York. Quatre clichés pour 2,50 livres. Elle s'y trouve probablement encore, si l'envie vous prend d'aller y jeter un coup d'œil. Quoi qu'il en soit, j'étais sur ce quai avec mon oncle et ma tante. Nous attendions le train pour Londres, nous avions 20 minutes d'avance, et j'avais environ 3 livres sur moi. C'était tout ce qui me restait de mon argent de poche. J'aurais pu retourner au kiosque à journaux pour acheter une BD, une barre de chocolat ou un magazine de jeux. J'aurais pu aller au café nous acheter 3 cocas. J'aurais pu aussi les garder. Mais peut-être avez-vous la même réaction que moi, quand vous êtes parti en vacances et que votre mère vous a donné une certaine somme. Vous vous arrangez pour la dépenser totalement. C'est presque un défi. Peu importe comment vous la dépensez. L'important est qu'il ne reste plus un sou quand vous rentrez chez vous. Pourquoi les photos ? J'avais 13 ans et j'étais ce qu'on appelle plutôt mignon. Du moins c'est ce que pensaient les filles. Cheveux blonds, yeux bleus, ni gros ni maigres. Mon apparence comptait. Il me fallait le bon jean, les bonnes baskets, ce genre de choses. Mais ce n'était tout de même pas crucial pour moi. Ce que je veux dire, c'est que je ne me suis pas fait photographier pour épingler ma tête sur le mur de ma chambre, ni pour montrer quel beau gosse j'étais. Je me suis tout simplement fait photographier, sans savoir pourquoi. C'était la fin d'un long week-end à York. J'étais avec mon oncle et ma tante parce que, à Londres, mes parents réglaient avec calme et efficacité les derniers détails de leur divorce. La menace planait depuis déjà longtemps et cela ne m'angoissait plus vraiment. Mais ils imaginaient que je serais bouleversé d'assister au déménagement. Mon père quittait la maison pour s'installer dans un appartement. Et même si ma mère conservait la plus grande partie du mobilier, il voulait emporter son piano, ses livres, ses tableaux, son ordinateur et la vieille armoire que lui avait léguée sa mère. Subitement, chaque chose devenait à lui ou à elle. Jusqu'à présent, c'était tout simplement à nous. Oncle Peter et tante Anne avaient donc reçu la mission de me divertir pendant le déménagement et je suppose qu'ils avaient choisi York parce que c'était loin et que je n'y étais jamais allé. Mais si le but était de faire diversion, ils échouèrent. D'abord parce que tout en me promenant dans la cathédrale de York, autour des remparts ou dans les salles obscures du musée Viking, je ne pensais qu'à mon père et à tout ce qui serait différent sans lui, sans l'odeur de ses cigarettes et le son de son piano désaccordé montant dans la cage d'escalier. Ce week-end-là, on me gâta énormément. Ça n'a rien d'étonnant. Plus les parents se sentent coupables, plus ils dépensent d'argent. Et ce divorce qui bouleversait ma vie et la leur méritait de grosses compensations. On m'avait donné 20 livres d'argent de poche. Nous avions séjourné dans un bel hôtel et non dans un bed and breakfast. Tout ce que je voulais, je l'avais. Même ces quatre photos inutiles dans le photomaton du quai numéro 1. Y avait-il quelque chose d'étrange dans cette cabine ? Ça peut paraître facile de le penser aujourd'hui, mais il me semble pourtant que sur le moment, j'ai eu un peu peur. Si vous êtes déjà allé à York en train, vous savez que c'est une belle et vieille gare, avec un toit élancé, des poutrelles en acier et de solides façades en briques. Les quais sont longs et incurvés. Quand vous êtes là, vous imaginez qu'un train à vapeur va arriver. Un train fantôme, peut-être. Car York est à la fois une cité médiévale et une cité victorienne de la fin du XIXe. C'est dire qu'elle a son compte de fantôme. Toutefois, la cabine de photomaton était moderne. C'était une vilaine boîte métallique, avec des lumières brillantes qui étincelaient derrière les revêtements en plastique. Elle paraissait incongrue sur le quai, comme tombée du ciel. Et elle occupait un emplacement étrange, loin de l'entrée et des bancs où étaient assis mon oncle et ma tante. Peu de gens devaient venir jusqu'à cet endroit du quai. Quand je m'en approchais, je me retrouvais subitement tout seul. Et peut-être est-ce le jeu de mon imagination ? Mais j'eus l'impression qu'une brise soudaine s'était levée, comme un courant d'air provoqué par l'arrivée d'un train. Je sentis le vent froid sur mon visage. Pourtant, aucun train n'approchait. Je restais un moment devant la cabine, hésitant sur ce que j'allais faire. Une photo pour la couverture de mon cahier d'exercice ? Une photo pour mon père ? Désormais, il me verrait plus souvent en image qu'en vrai. Une photo ? Grimace pour le frigo ? Quelque part derrière moi, les haut-parleurs s'animèrent. Le train à l'approche du quai numéro 2 partira à 10h45 à destination de Glasgow, via Darlington, Durham, Newcastle. La voie paraissait lointaine, bien au-delà de la gare, comme un borg-borigme venu du ciel. J'écartais le rideau et pénétrais dans la cabine de Photomaton. Il y avait un tabouret circulaire dont on pouvait ajuster la hauteur, et un choix d'arrière-plan, un rideau blanc, un rideau noir ou un mur bleu. Les concepteurs de l'appareil étaient très inventifs. Je m'assis et regardais mon reflet dans le carré de verre noir. C'est là que se nichait l'objectif. Je ne voyais mon visage qu'indistinctement. Je discernais une silhouette. Mes cheveux tombant sur un œil, mes épaules, le col ouvert de ma chemise. Mais l'image était sombre et, comme la voix des haut-parleurs, lointaine. Ça ne me ressemblait pas. Ça ressemblait plutôt à mon fantôme. Ai-je hésité alors, avant de mettre l'argent ? Je crois, oui. Je n'avais pas vraiment envie de ces photos. C'était de l'argent gaspillé. Mais d'un autre côté, puisque j'étais là, j'éprouvais une sensation d'oppression dans la cabine. Et pourtant, cela mince rideau me séparait du quai. Et puis, j'étais un peu nerveux à la pensée de manquer le train. Pourtant, il restait une quinzaine de minutes avant qu'il n'entre en gare. Tout à coup, j'eus envie d'en finir. Je mis les pièces dans la fente. Pendant un instant, rien ne se produisit et j'ai cru que l'appareil était en panne. Puis, une lumière rouge derrière la vitre, dans les profondeurs de la machine, s'éclaira. Un œil diabolique qui me regardait en clignant. La lumière s'éteignit et un flash, accompagné d'une petite détonation sourde, me traversa la tête. La première photo me prit tout dépourvu. J'étais assis là, la bouche entre-ouverte. Avant le deuxième flash, je réglais rapidement la hauteur du tabouret et tordi mes traits dans la grimace la plus stupide dont j'étais capable. L'œil rouge cligna, suivi par l'éclair du flash. Celle-ci serait pour le frigo. Pour la troisième photo, je tirais le rideau noir derrière moi, m'y adossais et souris. Celle-là serait pour mon père. Et je la voulais réussie. La quatrième fut un vrai désastre. J'étais en train de repousser le rideau noir, de régler le siège et de chercher une attitude quand le flash s'embrasa. Je compris que l'appareil avait photographié mon épaule gauche et ma tête, surprise et irritée, jetant un coup d'œil par-dessus. C'était terminé. Mes quatre photos étaient prises. Je sortis de la cabine et attendis, seul, le développement des clichés. « Trois minutes », promettait l'affiche. Il n'y avait personne dans les parages et je me demandais à nouveau pour quelle raison ils avaient placé le photomaton si loin de l'entrée de la gare. Un peu plus haut, sur le quai, l'horloge indiquait 10h47. L'aiguille des minutes était si grosse que je la voyais se déplacer sur les chiffres romains. Des portières claquèrent de l'autre côté d'un train. Un coup de sifflet retentit. Le 10h45 à destination de Glasgow s'ébranla, avec deux minutes de retard. Les trois minutes durèrent une éternité. Le temps s'écoule toujours lentement quand on attend quelque chose. Je regardais l'aiguille de l'horloge accomplir deux autres tours complets. Un autre train, sans voiture de voyageur, recula sur une voie de garage. Pendant ce temps, le photomaton ne faisait rien. Il y avait peut-être des rouages qui tournaient à l'intérieur, des produits chimiques qui se pulvérisaient, des rouleaux de papier qui se dévidaient, mais de l'extérieur cela paraissait inerte. Puis, sans avertissement, il y eut un ronronnement et l'appareil cracha une bande de papier par une fente latérale. Mes photographies. J'attendis que le ventilateur ait fini de sécher le papier, puis le sortis de sa petite cage de métal. Prenant bien soin de ne pas mettre mes doigts sur les photos, je les retournais. Quatre photos. La première, moi, l'air stupide. La deuxième, moi, flou. La quatrième, moi, vue de dos. Mais sur la troisième, au milieu de la série, ce n'était pas moi. C'était la photo d'un homme, et l'un des plus laids que j'ai jamais vu. Le seul fait de le regarder, dans le creux de ma main, me fit remonter un frisson dans le bras jusque dans la nuque. L'homme avait un visage jaune. Il avait quelque chose d'extrêmement bizarre avec sa peau, qui semblait chiffonner autour du cou et du menton comme un vieux sac en papier. Ses yeux bleus étaient enfoncés, cachés dans les sombres cavités de ses orbites. Ses cheveux, grises et filasses, tombaient sans vie sur son front. À cet endroit aussi, la peau était ravagée. On aurait dit que quelqu'un y avait dessiné une carte géographique, puis l'avait arrachée, ne laissant que des légères traces. L'homme était adossé contre le rideau noir. Peut-être souriait-il. Plus exactement, ses lèvres s'étiraient en une sorte de sourire, mais dans lequel il ne perçait aucune bonne humeur. Niché dans le creux de ma main, il me regardait. En vérité, ce visage exprimait une pure horreur. Je faillis froisser et jeter les photos sur le champ. Le visage de l'homme était tellement choquant que sa seule vue m'était insupportable. J'essayais de ne regarder que les photos de moi, mais chaque fois, mes yeux revenaient sur lui. Je refermais les doigts pour le masquer, mais c'était trop tard. Je le voyais même sans le regarder. Et je le sentais qu'il me regardait. « Mais qui était-il et que faisait-il au milieu de mes photos ? » Je m'éloignais de la machine et de ce coin de quai désert, soulagé de retrouver la foule. Il était évident que le photomaton avait un problème technique. Il avait vraisemblablement mélangé mes clichés avec ceux du client précédent. Du moins, c'est ce dont j'essayais de me persuader. Mon oncle Peter m'attendait. Il parut content de me voir. « J'ai cru que nous allions manquer le train, » dit-il en écrasant le mégot de sa gauloise. Il ne valait pas mieux que mon père pour ce qui était du tabac. Et il fumait des cigarettes françaises très fortes. Ça ne vous abîmait pas seulement la santé, ça la détruisait. « Montre-moi tes photos ! » demanda tante Anne. C'était une jolie femme assez nerveuse qui s'arrangeait toujours pour paraître enthousiaste à propos de tout. « Elles sont réussies ? » L'appareil est déréglé. « L'objectif a dû se détraquer quand il a vu ta tête ! » se moqua oncle Peter en éclatant d'un grand rire de gorge. « Fais voir ! » Je leur tendis les photos. « Qui est cet homme ? » demanda tante Anne en s'efforçant d'avoir l'air enjoué. Mais je vis tout de suite que l'homme au visage jaune la perturbait. Cela n'avait rien d'étonnant. Moi aussi, il m'avait perturbé. « Il n'était pas là, » expliquai-je. « En fait, je ne l'ai pas vu. J'ai pris mes quatre photos, mais au développement, il est apparu. « Tu as raison, l'appareil est détraqué, » dit oncle Peter. « Cet homme est sans doute la dernière personne avant toi à s'être fait tirer le portrait. » C'était ma première conclusion. Seulement maintenant, je n'en étais plus aussi sûr. En y réfléchissant, je m'étais aperçu que si l'appareil était déréglé, et si chaque client héritait d'une photo du client précédent, celle de l'homme au visage jaune aurait dû apparaître tout en haut de la série de quatre, la sienne étant suivie par trois photos de moi. Après quoi, le prochain client hériterait d'une photo de moi, suivi par trois des siennes, et ainsi de suite. Et puis, il y avait autre chose. L'homme au visage jaune était assis exactement dans la même position que celle que j'avais prise dans la cabine, en tirant le rideau noir derrière moi, pour la troisième prise. Et sa photo était justement la troisième. Je m'étais adossé contre le rideau, et lui aussi. C'était comme si l'homme s'était introduit dans la cabine et m'avait délibérément imité. Et peut-être y avait-il dans son drôle de sourire une expression ironique, comme s'il essayait de me communiquer quelque chose. Mais je ne voulais pas le savoir. Je crois que c'est un fantôme. Un fantôme ! s'écria Peter en riant. Il avait un rire agaçant, fort et saccadé comme une mitraillette. Un fantôme dans un photomaton de gare ! Peter ! protesta Anna d'un ton réprobateur. Elle s'inquiétait pour moi, elle s'inquiétait pour moi depuis le début du divorce. J'ai l'impression de le connaître, infirmai-je. Je ne peux pas l'expliquer, mais je l'ai déjà vu. Où ? demanda Anna. Je ne sais pas. Dans un cauchemar ? suggéra Peter. Il a une vraie tête de cauchemar ! Malgré moi, je regardais à nouveau la photo. C'était vrai. Il m'était familier. Pourtant, en dépit de ce que je venais de dire, jamais je n'avais vu ce visage. Le train à l'approche du quai numéro 1 ! La voix dans les hauts parleurs annonçait l'arrivée de notre train. Il suivit la courbe du quai, énorme et menaçant. Tout à coup, alors que je reprenais les photos, l'idée me vint que je ne devais pas monter dans ce train, parce que l'homme au visage jaune s'y trouvait, qu'il était dangereux pour moi, et que le photomaton m'avait envoyé un avertissement. Mon oncle et ma tante rassemblèrent nos bagages. « Si on attendait le prochain ? » suggérais-je. « Comment ? » Mon oncle était déjà engagé sur le marche-pied. « On pourrait rester encore un peu à York et prendre le train cet après-midi ? » « Nous devons rentrer ! » intervint ma tante, qui était comme toujours la voix de la raison. « Ta maman vient nous attendre à la gare. De toute façon, nous avons nos places réservées. » « Allez, montez ! » lança mon oncle qui bloquait la portière. Les gens se pressaient autour de nous, et ce n'était ni le meilleur endroit, ni le meilleur moment pour discuter. Encore aujourd'hui, je me demande pourquoi je me suis laissé pousser, ou convaincre, de monter dans le train. J'aurais pu tourner les talons et m'enfuir. J'aurais pu rester assis sur le quai et refuser de bouger. Avec ma mère et mon père, c'était peut-être ce que j'aurais fait. Mais évidemment, si mes parents avaient été là ensemble, rien de tout ceci ne serait arrivé. Est-ce que je leur en veux ? Oui, parfois. Bref, je me suis retrouvé dans le train, sans avoir le temps de dire « ouf ». Nous avions des sièges réservés dans le wagon de tête. Ce détail aussi a joué son rôle dans les événements. Pendant qu'Oncle Peter mettait nos affaires dans le porte-bagages, et que Tantane sortait de son sac, magazine, boisson et sandwich, je m'assis à côté de la fenêtre, abattu et effrayé, sans savoir pourquoi. L'homme au visage jaune, qui était-il ? Un psychopathe, peut-être ? Relâché d'un asile d'aliénés, qui allait à Londres avec un couteau dans sa poche d'imperméable ? Ou bien un terroriste, un de ses suicidaires portant une bombe comme il en existe au Proche-Orient ? Ou bien un tueur d'enfants ? Ou bien un monstre ? J'étais tellement persuadé de le rencontrer que je remarquais à peine la secousse du train qui démarrait. Je tenais toujours les photos serrées dans ma main, et mon regard allait du visage jaune à ceux des passagers du wagon, m'attendant à tout instant à le voir approcher. « Qu'est-ce que tu as ? » demanda mon oncle. « On dirait que tu as vu un fantôme ! » J'en attendais un. Je ne répondis pas. « C'est à cause de cette photo ? » Sans qui ma tante ? « Franchement, Simon, je ne comprends pas pourquoi cela te bouleverse autant. » Le contrôleur arriva. Son visage n'était pas jaune, mais noir et souriant. Tout était normal. Nous étions dans le train à destination de Londres, et je m'étais laissé perturber pour rien. Je pliais la bande de photos de manière à cacher le visage jaune. Une fois arrivé à Londres, je la découperai. Une fois arrivé à Londres. Mais je ne suis pas arrivé à Londres. Pas avant très, très longtemps. Je n'ai rien vu venir. Nous roulions très vite, filant à travers les champs verdoyants et les bosquets d'arbres, lorsque j'ai senti un soubresaut, comme si des mains invisibles m'arrachaient de mon siège. Ça a commencé ainsi, par une sorte de hoquet mécanique. Ensuite, j'ai eu l'étrange sensation que le train s'envolait, à la manière d'un avion en bout de piste. L'avant du train décollait du sol. Cela a peut-être duré quelques secondes, mais dans mon souvenir, ces secondes me paraissent s'être prolongées une éternité. Je me souviens de mon oncle, tournant la tête d'un air interrogateur, et de ma tante, qui avait peut-être compris avant nous ce qui se passait, ouvrant la bouche pour crier. Je me souviens des autres passagers. Je garde dans ma mémoire des instantanées d'eux. Une mère avec ses petites filles, des rubans dans leurs cheveux. Un homme moustachu, son stylo immobilisé au-dessus des mots croisés du Times. Un garçon de mon âge écoutant son Walkman. Le train était presque plein. Il n'y avait quasiment pas de siège vide. Ensuite, le choc. Le monde qui se met à tournoyer, les vitres qui éclatent, les valises et les manteaux qui dégringolent, des feuilles de papier qui me fouettent le visage, des milliers d'éclats de verre qui me rentrent dans la chair, le hurlement assourdissant de la ferraille déchirée, les étincelles et les flammes qui bondissent, l'air froid qui s'engouffre, et enfin, l'horrible grondement et les trépidations, semblables à ceux d'un train de fête foraine. Sauf que cette fois, la terreur n'avait pas de fin. Cette fois, c'était pour de vrai. Silence. On dit toujours qu'un grand silence s'abat après un accident. C'est vrai. J'étais sur le dos, coincé sous un objet lourd. Je ne voyais que d'un œil. Quelque chose coulait sur mon visage. Du sang. Ensuite, les cris ont commencé. Des adolescents, des fous, avaient lâché un bloc de ciment du haut d'un pont. À la sortie de Grand Thames. Le train l'a percuté et a déraillé. Neuf personnes ont été tuées dans l'accident et vingt-neuf autres grièvement blessées. Je faisais partie des plus atteints. Je ne me souviens guère d'autre chose. Ce qui n'est pas plus mal. Mon wagon a pris feu et j'ai été sérieusement brûlé avant que mon oncle réussisse à me porter à l'abri. Lui-même n'a eu que quelques égratignures et hématomes. Tante Anne a eu le bras cassé. J'ai passé de nombreuses semaines à l'hôpital. De cela non plus, je n'ai gardé aucun souvenir. Il a fallu six mois pour que mon état s'améliore. Mais l'amélioration ne m'a jamais permis de redevenir comme avant. Tout cela est arrivé il y a trente ans. Et maintenant ? Je n'ai pas à me plaindre, je suppose. Après tout, j'ai survécu. Et malgré mes blessures, je profite de la vie. Néanmoins, les dommages que j'ai subis n'ont pas disparu. Les chirurgiens ont fait de leur mieux. Mais j'avais des brûlures au troisième degré sur tout le corps. Et ils ne pouvaient pas accomplir de miracle. Mes cheveux ont repoussé. Ils sont gris et sans vie. Mes yeux sont creux. Et puis il y a ma peau. Je me vois là dans le miroir. Et c'est l'homme au visage jaune qui me renvoie mon regard.